Il y a d'autres points, Olivier Véran, qui restent à trancher et qui n'ont pas été très clairs hier. D'abord, sur ce qu'on appelle le minimum de pension. De combien va-t-il être augmenté ? Eh bien, il va être augmenté en moyenne de 100 euros par mois. Et là, le chiffre est impressionnant. Brut, tout ça concerne. Quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est par un l'aise qui met une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 euros verront leur retraite majorée à 1 200 euros brut par mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de brut ? D'abord, les pensions de retraite, on parle toujours du brut. Pourquoi ? Parce que votre pension de retraite, elle va être touchée par un taux de CSG et que le taux de CSG dépend des revenus du foyer. C'est-à-dire que si vous avez une petite retraite, mais que votre conjoint gagne beaucoup d'argent, vous allez avoir une CSG qui peut monter par exemple à 4%. Si, en revanche, vous avez une petite retraite et que votre conjoint, ou vous n'en avez pas, ou votre conjoint a lui-même des petits revenus, vous n'avez pas de CSG. Donc, il y a des situations dans lesquelles le brut devient le net, donc il y a un grand nombre de retraités qui ont une pension minimum de 1 200 net en pratique, et d'autres qui seront aux alentours de 1 170 euros net par mois. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un gros écart entre le brut et le net quand on parle des petites retraites. Donc, 100 euros brut en plus pour 2 millions d'actuels retraités, ça concerne ceux qui ont une carrière complète, et ceux qui ont eu cette carrière au SMIC, au minimum. Pour ceux qui n'ont pas tous leurs trimestres nécessaires, on a pu lire certains dans la presse, dans les échos pour ne pas les citer, qu'il y aurait peut-être aussi un dispositif au prorata du nombre de trimestres cotisés. Je sais que c'est technique, mais ça intéresse sans doute des millions et des millions de retraités actuels. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce qu'il y aura quelque chose, moins que 100 euros, mais quelque chose quand même ? D'abord, vous dire que ce dont on parle là, c'est-à-dire d'avoir enfin une pension de retraite digne pour pouvoir vivre, ça va concerner 2 millions de retraités actuels et 200 000 nouveaux retraités chaque année, c'est pas rien, c'est une part conséquente des retraités. Et ensuite, vous dire qu'il existe d'autres dispositifs, comme le minimum vieillesse, qui permettent à des personnes, notamment des indépendants, des gens qui ont eu des carrières très hachées, avec des carrières incomplètes, avec un niveau que le Président de la République avait déjà revalorisé à 1 000 euros lors du mois de la Présidente. Mais ça, c'est dès cette année ? C'est financé ? C'est financé, c'est dès cette année, c'est-à-dire à compter de septembre 2023, quand la réforme va s'appliquer, et bien des millions de Français vont voir leur pension, leur petite pension augmentée. Et je crois qu'on peut tous saluer ça. D'ailleurs, vous parlez des syndicats, il n'y a pas de désaccord, au contraire, des syndicats autour de ce point-là. Et il n'y a pas de désaccord des groupes d'opposition sur cet aspect-là. Donc vous voyez que la réforme des retraites, il y a l'âge, ok, d'accord, mais enfin c'est ce qui nous permet d'équilibrer tout le reste. Et vous avez tout un tas de mesures dont on a égrené quelques-unes déjà, sur les femmes, sur les aidants, sur les petites pensions de retraite, qui elles font consensus, parce qu'elles vont dans le bon sens, et ce sont des mesures de justice, d'équilibre et de progrès.